Donc toujours dans ce chapitre où on s'intéresse à la biodiversité, on s'intéresse à la notion d'espèce ici et on va voir comment cette définition de l'espèce a pu évoluer au cours de l'histoire des sciences. Que ce soit Cuvier, 18e, 19e siècle ou Darwin au 19e siècle, on voit ici que la notion d'espèce est une notion qui est arbitrairement donnée à des individus qui se ressemblent entre eux. Le critère de ressemblance est le critère qui a été le premier utilisé pour caractériser une espèce et d'ailleurs nous c'est celui qu'on utilise tous les jours, même dès l'enfance, quand on apprend à reconnaître les animaux on se base sur la ressemblance des individus entre eux pour reconnaître que cet individu-là et cet individu-là sont deux chevaux parce qu'ils se ressemblent entre eux et ne sont pas des ânes ou autres animaux. Donc c'est vraiment la morphologie de l'aspect extérieur et la ressemblance des individus entre eux qui est la définition la plus commune de l'espèce et c'est celle qui a commencé à être utilisée dans l'histoire des sciences et avec l'exemple de Darwin ici et Cuvier, collection de corps organisés, nés les uns des autres ou de parents communs et qui se ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux. Donc il y a encore le critère de ressemblance et il y a quand même une idée de parenté déjà qu'on peut voir apparaître dans cette définition. Donc cette définition de l'espèce qui est la première définition dans l'histoire des sciences c'est une définition qui se base sur le critère de ressemblance. Les individus qui se ressemblent entre eux font partie de la même espèce et c'est ce qu'on va qualifier la définition, c'est ce qu'on va appeler définition typologique de l'espèce. Alors est-ce que cette définition de l'espèce sur la base de la ressemblance est une définition qui fonctionne ? Déjà quand on voit qu'au sein d'une même espèce il peut y avoir une très grande diversité d'aspects on peut se poser la question est-ce que ce critère de ressemblance est un bon critère ? C'est vrai que ce chien-là et ce chien-là ne se ressemblent pas du tout. Ici c'est encore plus exacerbé cette problématique puisqu'on voit ici deux papillons qui font partie de la même espèce donc O antica et O antica et on voit que les deux individus font partie de la même espèce et pourtant ne se ressemblent pas du tout alors qu'ici ce papillon-là et celui-ci O pseudo-sugata et O antica sont deux espèces différentes et pourtant se ressemblent beaucoup plus entre eux qu'ils ne se ressemblent ici entre les deux individus de la même espèce. Cette différence ici est une différence qu'on va appeler dimorphisme sexuel puisqu'ici on a le mâle et ici on a la femelle et on voit très bien que ces deux individus font partie de la même espèce et ne se ressemblent pas et ça c'est dû à un dimorphisme sexuel c'est-à-dire des différences d'aspects entre les deux sexes. Donc rien qu'avec cet exemple-là on voit que le critère de ressemblance ne fonctionne pas pour les espèces. Donc des individus qui se ressemblent, non, ça ne marche pas toujours cette définition donc une définition qui ne marche pas dans certains cas c'est une définition qu'on va chercher à améliorer. Ici on a la citation de Buffon au XVIIIe siècle qui dit que la comparaison des ressemblances n'est qu'une idée accessoire et indépendante de la succession constante d'individus de génération en génération. Donc ce qu'il dit par là c'est que la ressemblance c'est quelque chose qui n'est pas complètement lié qui est plutôt même indépendant à l'idée de parenté et pour lui l'idée de parenté est bien plus importante pour définir l'espèce. Et il cite les exemples des animaux suivants Il dit qu'au final l'âne et le cheval se ressemblent plus entre eux que le barbet et le lévrier ne se ressemblent entre eux. Or le barbet et le lévrier font partie d'une espèce, les chiens tandis que l'âne et le cheval sont considérés comme deux espèces différentes. Alors pourquoi on considère le cheval et l'âne comme individus d'espèces différentes alors qu'ils se ressemblent plus entre eux et que le barbet et le lévrier comme faisant partie de la même espèce c'est ce qu'il évoque juste après car l'âne ressemble au cheval plus que le barbet et le lévrier cependant le barbet et le lévrier ne font qu'une espèce et produisent ensemble des individus qui peuvent eux-mêmes en produire d'autres au lieu que le cheval et l'âne sont certainement d'espèces différentes puisqu'ils ne produisent entre eux que des individus viciés et inféconds. Donc là ce qu'on voit bien c'est que si on considère le barbet et le lévrier comme faisant partie de la même espèce peu importe le critère de ressemblance ici c'est le fait que ces individus peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile tandis que malgré les ressemblances entre le cheval et l'âne ils font partie d'espèces différentes puisque leurs descendants sont inféconds, viciés c'est-à-dire ne peuvent pas produire une descendance fertile. Donc on va considérer que l'âne et le cheval ne sont pas de la même espèce car leur descendant un hybride est stérile et on peut retrouver ces exemples entre le zèbre et la jument ou la jaguar et la lionne ce sont des individus qui sont considérés comme faisant partie d'espèces différentes car leur descendance est stérile. Donc on voit bien ici que ce qui semble important en plus et même à la place du critère de ressemblance c'est la capacité qu'ont les individus de se reproduire entre eux et surtout d'avoir une descendance fertile. Et donc si le barbe et le lévrier font partie de la même espèce c'est parce que leur descendance est fertile et si l'âne et le cheval ne font pas partie de la même espèce c'est parce que leur descendance est stérile. Donc on arrive sur une nouvelle définition qui est apparue au cours de l'histoire des sciences pour l'espèce qu'on appelle la définition biologique de l'espèce qui est basée sur le critère d'interfécondité c'est-à-dire sur le fait que deux individus font partie de la même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Alors du coup, est-ce qu'on a atteint une définition de l'espèce qui fonctionne ? Donc c'est la question qu'on va se poser maintenant et ce qu'on voit déjà, c'est que cette définition on ne va pas pouvoir l'utiliser quand il s'agira de faire de la paléontologie et d'étudier des espèces fossiles puisqu'à aucun moment il sera possible quand on a un crâne d'un mammifère à un endroit et qu'on trouve un crâne qui ressemble à un autre endroit on ne pourra jamais savoir si ces deux individus qu'on a retrouvés dans les fossiles pouvaient à l'époque se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Donc là, quand il ne s'agira pas de paléontologie le critère biologique, on ne pourra jamais le vérifier et on préférera du coup utiliser le critère de ressemblance même s'il est imparfait c'est celui qu'on sera obligé d'utiliser. Donc le critère d'interféquentité déjà ne peut pas être appliqué tout le temps et une définition qu'on ne peut pas appliquer tout le temps ce n'est pas une définition complètement satisfaisante. Autre cas qu'on peut évoquer pour critiquer cette définition biologique de l'espèce ici, on s'intéresse à deux espèces de goélands la russe sminconiane et la russe argentatus sont deux goélands qui globalement se ressemblent et que les scientifiques considèrent comme faisant partie de deux espèces différentes. Pourquoi les scientifiques considèrent qu'ils font partie de deux espèces différentes ? C'est parce que l'un vit globalement en Amérique du Nord tandis que l'autre vit globalement en Europe et en Asie. Et donc c'est parce qu'ils vivent dans des endroits différents que les scientifiques disent que ces deux individus ces deux populations font partie d'espèces différentes. Comme on l'a vu précédemment on a vu comment les espèces se formaient par spéciation à partir d'une espèce ancestrale deux populations lorsqu'elles étaient isolées génétiquement arrêtaient donc d'échanger des allèles entre elles et évoluaient indépendamment l'une de l'autre c'était ça qu'on appelait la spéciation et que sous l'effet de la dérive génétique et de la sélection naturelle dans les deux branches on allait aboutir au bout d'un moment à deux espèces différentes qui même dans le temps ne pourraient plus produire d'individus ensemble et donc ne seraient pas interféconds. Donc là comme les scientifiques connaissent la théorie de l'évolution et connaissent le mécanisme de spéciation parce que ces deux goélands vivent dans des espaces géographiques différents ils partent du principe que comme ils sont isolés géographiquement nécessairement il y a un isolement génétique puisque la reproduction entre eux est impossible de par leur séparation géographique et donc nécessairement peu importe qu'ils soient interféconds ou pas peu importe qu'ils se ressemblent ou pas ils ne font pas partie de la même espèce puisque comme ils ne se reproduisent pas entre eux nécessairement on ne peut pas les qualifier d'individus de la même espèce et même dans des rares cas où ces goélands se retrouvent au Groenland ils peuvent avoir une descendance fertile donc très rarement les individus de ces deux espèces se rencontrent et lorsqu'ils se rencontrent il peut avoir une descendance fertile donc là on pourrait se dire que le critère biologique ne fonctionne pas puisque les scientifiques appellent ces deux goélands comme faisant partie de deux espèces différentes malgré le fait qu'ils puissent avoir une descendance fertile mais comme cet événement est très rare les scientifiques maintiennent ce sont deux espèces différentes parce que de façon générale ces individus des deux populations ne se rencontrent pas et même si la rencontre est très rare on considère qu'elle est négligeable et que ces deux populations sont bien des espèces différentes donc le critère qui compte ici c'est un critère qui est basé sur l'isolement génétique on considérera deux populations comme faisant partie de deux espèces différentes lorsqu'elles seront suffisamment isolées génétiquement l'une de l'autre même si elles peuvent encore se reproduire entre elles même si elles peuvent encore avoir une descendance fertile si elles sont isolées génétiquement soit parce qu'elles ont un isolement géographique soit parce qu'elles ont un isolement comportemental mais en tout cas si ces deux populations ne se reproduisent pas entre elles on sait que d'après la théorie de l'évolution ces populations vont évoluer indépendamment et à partir du moment où elles évoluent indépendamment il est normal de les considérer comme deux espèces différentes et c'est ça le nouveau critère de définition d'espèces c'est l'isolement génétique c'est un critère qui est relativement subjectif puisque qu'est-ce qu'on va appeler des populations suffisamment isolées ? à partir de quand on va considérer que ces populations sont suffisamment isolées ? et c'est là que le choix va être arbitraire donc on va finir avec deux citations les espèces sont des groupes de populations naturelles effectivement ou potentiellement interféconds qui sont génétiquement isolées d'autres groupes similaires vraiment là ce qui compte c'est l'isolement génétique dans la nature il n'y a pas d'espèces il n'apparaît que des barrières de reproduction les espèces c'est nous qui les créons à partir d'un modèle théorique donc la notion d'espèce c'est une notion qui est juste créée par l'homme parce que utile pour décrire la nature mais ce n'est pas la nature donc c'est l'homme qui invente le mot espèce la nature est bien plus complexe que ça et ce qui compte dans la nature ce sont les barrières de reproduction à partir du moment où deux populations sont suffisamment isolées et ne se reproduisent pas entre elles elles vont évoluer indépendamment l'une de l'autre à partir de quand on appellera ça deux espèces différentes c'est là que c'est plutôt subjectif et arbitraire et c'est l'homme qui va décider arbitrairement que là maintenant on peut appeler ces deux populations comme deux espèces différentes alors du coup pour terminer on va réfléchir sur à partir de quand est-ce qu'une espèce est définie sur un temps infini ici on s'intéresse à deux populations de poissons faisant partie de deux espèces différentes deux espèces différentes parce que justement il y a un isolement génétique donc en Amérique du Sud ces deux poissons là ces deux espèces là sont isolées génétiquement c'est à dire ne se reproduisent pas entre elles ces poissons là Poundamila et Nirei ne se reproduisent pas entre eux dans les lacs d'Amérique du Sud sauf qu'il arrive que certains lacs ont une eau trouble et dans ces eaux troubles on voit que les individus se reproduisent entre eux donc lorsque les eaux sont limpides les poissons ne se reproduisent pas entre eux puisque la reproduction se base sur l'aspect extérieur et les couleurs de l'animal donc les poissons de cette espèce là se reproduisent entre eux parce que reconnaissent les couleurs de leur espèce ces populations là se reproduisent entre eux puisque reconnaissent les couleurs de leur espèce sauf que dans certains environnements où l'eau est trouble la vision des couleurs est faussée et les populations ici et celle-ci peuvent se reproduire entre elles puisque ne font plus la distinction de couleurs et donc peuvent se reproduire avec des individus de l'autre espèce si elles se reproduisent avec des individus de l'autre espèce l'isolement génétique disparaît l'isolement de reproduction disparaît et on pourra plus qualifier ces deux populations comme faisant partie d'espèces différentes puisque l'espèce est définie comme une population qui est isolée génétiquement des autres là le fait que deux espèces puissent être isolées génétiquement au départ puis ne plus être isolées de par un changement de l'environnement ça va aboutir à la disparition des espèces puisque au départ on a deux espèces isolées génétiquement et si l'isolement génétique disparaît il n'y a plus de raison d'appeler ces individus-là comme faisant partie de deux espèces différentes on n'en a plus qu'une seule donc on a bien une disparition d'espèces on avait deux espèces au départ on en a une maintenant et c'est une disparition d'espèces qui n'est pas due à l'extinction d'individus de par une crise biologique qui aurait abouti à leur mort ici aucun individu n'est mort c'est juste que la barrière génétique l'isolement génétique a disparu et donc il n'y a plus de raison de séparer ces deux populations comme faisant partie de deux espèces différentes donc pour conclure une population d'individus est considérée comme une espèce mais pendant un laps de temps fini l'espèce peut disparaître soit à cause d'une extinction soit parce qu'une barrière génétique disparaît un isolement génétique disparaît on dit qu'une espèce disparaît si l'ensemble des individus concernés disparaît ou cesse d'être isolée génétiquement voilà